Le ministère de l'Intérieur prévoit une circulaire pour effacer les étiquettes politiques des candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Alors, de toute façon, c'est déjà un peu le cas puisque beaucoup de maires se basent sur leur bilan, ou même des candidats qui se présenteraient pour la première fois, se basent sur leur personnalité plutôt que sur une étiquette politique. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que derrière ça, il y a quand même une sorte de machiavélisme un peu politique qui est d'avoir compris que peu de marcheurs pourront monter leur propre liste. Et d'une certaine manière, c'est pouvoir effacer l'étiquette notamment des Républicains ou de l'UDI ou d'autres partis plus traditionnels à l'arrivée en fait au soir du deuxième tour des élections municipales, où du coup on ne pourra plus dire que telle ou telle ville est restée à droite ou ailleurs. Donc, je trouve que c'est un peu de cynisme, on en est bien conscients, ne vous inquiétez pas, nous-mêmes nous ferons nos calculs et nous verrons quelles sont en fait les communes qui ont notre idéologie, qui resteront au final. C'est la seule chose que je reproche à En Marche. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver une idéologie commune entre les gens qui viennent du Parti Socialiste et ceux qui viennent du centre droit. Et donc, nous, nous sommes fiers d'une certaine manière d'avoir des valeurs communes et ça se ressent quand même dans les bilans des maires ou dans les programmes qui vont mettre en place en fait pour les élections municipales.